Toute cette démarche, comme l'ensemble du projet d'ailleurs, est à mon sens à retranscrire régulièrement pour plusieurs raisons. Concernant mes élèves de maternelle non lecteurs, les transcriptions permettront à l'avenir de se référer aux traces de leurs apprentissages et de les garder comme une mémoire accessible. Les propos tenus par les élèves à l'oral sont mis en forme par la maîtresse, qui s'attache à être la plus fidèle possible. Du côté des familles, cette mise en mots permet de mieux suivre le projet et les mises en jeu, voire de s'en inspirer au quotidien, de solliciter l'enfant à la maison également, de réactiver et décontextualiser les connaissances, mettant en œuvre un principe de co-éducation. Les parents ont d'ailleurs été les fervents adeptes du projet. Enfin, ces écrits peuvent permettre à d'autres enseignants d'avoir envie de mettre en place une démarche d'éducation par la recherche au sein de leur classe et montrer les possibilités offertes par ce type de projet à tout un chacun. Nous le voyons, il s'agit au travers de ces retranscriptions de faire émerger et donner à voir la démarche pour la rendre concrète aux yeux de tous. Il est assez facile d'évaluer le projet dans son ensemble lorsque les deux tiers des élèves déclarent vouloir devenir chercheurs. J'aimerais bien être un chercheur du cerveau. Chercheur du cerveau comme Julien. Parce que maintenant, j'ai appris plein de choses sur le cerveau. Les futurs CP me demandent comment ils pourraient poursuivre le projet l'an prochain. Tous les enfants sont animés par un devenir élève, construit et pensé. Ils ont tous conscience qu'ils viennent à l'école pour apprendre, qu'on apprend en cherchant et par le jeu, qu'on apprend de ses erreurs et en s'entraînant, mais surtout qu'on apprend ensemble. Concernant les apprentissages réalisés, tous les acteurs du projet ont eu la possibilité d'engranger des connaissances pointues sur le fonctionnement du cerveau. Une fois, chez papi et mamie, quand je venais dîner chez eux, à papa, je lui ai appris le mot l'hypothalamus. Et moi, j'ai appris le mot aussi l'hypothalamus et à quoi ça a servi. Les enfants d'abord, qui ont apporté des connaissances nouvelles, originales dans leur famille, mais l'enseignant aussi, qui a appris avec ses élèves. Pour que toutes ces connaissances soient valorisées, n'hésitez donc pas à communiquer tout au long de votre projet sur votre blog de classe ou sur votre site d'école, si vous en avez un, via les médias locaux, si votre hiérarchie vous l'autorise, mais aussi sur les réseaux sociaux, avec toutes les précautions de rigueur. Soyez vigilants concernant vos publications et respectez bien les autorisations parentales concernant les droits à l'image, aux productions sonores et autres traces du travail de vos élèves. Il vous faudra peut-être demander un espace de stockage de vos données pour en avoir au maximum la maîtrise. Impossible par endroit de pouvoir utiliser des solutions de streaming vidéo ou toute autre application qui n'hébergerait pas ces données en France ou en Europe. Mieux vaut faire des liens vers la solution institutionnelle qui vous est allouée le cas échéant. Pour communiquer autour de votre projet, vous pouvez varier les supports visuels en utilisant, pourquoi pas, une affiche ou une infographie. Elle permettra de récapituler des moments forts ou la façon dont vous avez appréhendé votre projet de recherche. Vous pouvez aussi restituer votre projet à une échelle locale. Pourquoi ne pas mettre en place des rencontres de bassins autour de grandes villes ? Ce peut être pour vous une occasion de rencontrer d'autres classes du secteur et d'établir par la suite des échanges ou partenariats avec ces classes à proximité. Imaginez un projet de science participative autour d'une question de recherche partagée par plusieurs écoles. Ce pourrait être riche d'enseignements pour vos élèves et pour vous-même. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada